Bonjour à tous, Médissa, nutritionniste du Centrol Envol. Je ne sais pas vous, mais moi je ne mange pas exclusivement chaud en hiver. J'aime tout autant manger froid. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai choisi de vous partager des recettes d'apéros d'hiver froides. C'est aussi parce que j'aime prendre le temps de m'installer, déguster, discuter avec les personnes qui m'entendent. Et puis si vous faites un appareil en viso, ça vous évitera de faire des allers-retours dans la cuisine. Maintenant, je vais vous faire découvrir mes trois petites recettes froides d'hiver. Pour cette première recette, vous allez avoir besoin de truites fumées et aussi de galettes de sarrasin faites maison avec simplement de la farine, de l'œuf, de l'eau et du sel. Pour la garniture, vous allez avoir besoin de pignons-pain, de fromage frais type Madame Loïc, des petits pois préalablement cuits, du jus de citron, des gousses d'ail cuites au four et une huile végétale de préférence riche en oméga-3. Toute cette garniture va vous permettre de réaliser le pois camolles, donc une autre version du guacamole pour remplacer l'avocat qu'on voit partout. Les petits pois vont apporter un peu plus de protéines, de fibres que l'avocat et aura un léger goût sucré de par sa teneur en sac à rose. Munissez-vous de votre mixeur pour mettre tous les ingrédients dedans en même temps. La première étape permettra d'avoir un mélange à peu près homogène et la deuxième étape vous permettra d'avoir un mélange beaucoup plus lisse et d'ajouter les gousses d'ail. A la fin, n'hésitez pas à goûter. Pour la dernière étape, munissez-vous de votre pois camolles et étalez-le sur toute la crêpe, sans en mettre une trop grosse couche, sinon ça formera des pâtés. Ensuite, mettez votre truc fumé sur la moitié de la crêpe cette fois-ci. Personnellement, je mets d'abord l'écurdant avant de couper mes petits morceaux de roulé. Je trouve ça plus simple. Pour la mousse, munissez-vous de betterave cuite, de fromage frais type madanoïque, de ciboulette, d'ail en poudre, de poivre et enfin de granola crue. Celui-ci est simplement un mélange de graines de tournesol, de sarrasin, de lin, d'amandes, de chips de coco, graines de potiron, noix de pécan, poudre de coco et cannelle, tout simplement sans artifice. Pour le mixage, c'est comme le pois camolles, vous pouvez mettre tous vos ingrédients dans le mixeur. Il y aura encore une fois deux étapes de mixage pour avoir un mélange un peu plus lisse. N'hésitez pas à mettre beaucoup d'ail en poudre pour avoir vraiment un goût caractéristique. Tout comme le petit pois, la betterave va apporter un léger goût sucré via sa teneur en sac à rose. Il va aussi apporter quelques antioxydants contenus dans son pigment appelé bétanine, qui va donner la couleur rouge violette à la betterave. Unissez-vous de petites verrines en vert et alternez entre granola crue et mousse de betterave. Le granola va apporter un petit effet croquant. Pour cette dernière recette, unissez-vous de feuilles d'algues nourries, qui est celle la plus consommée au monde et celle qui est utilisée dans les maquis. Elle va être riche en provitamine A, en sélénium, qui je le rappelle est un antioxydant, en magnésium et en cuivre. D'une huile qui résiste à la cuisson, donc de l'huile d'olive, et du sésame blanc. Ne faites pas la même erreur que moi, achetez bien du blanc et non du doré, sinon ça va cramer. Et enfin, des ciseaux pour découper votre feuille. Vous n'avez plus qu'à badigeonner la feuille recto verso d'huile. Et enfin, découpez à l'aide des ciseaux vos chips, en choisissant une forme particulière ou non. Moi, je suis restée sur une forme basique de rectangle. Enfin, disposez vos chips sur une plaque avec soit une feuille de papier cuisson, soit un tapis en silicone. Vous pouvez commencer la cuisson au four à 160 degrés pendant 10 minutes. Si jamais vous avez du sésame déjà doré, mettez les graines à la fin de la cuisson. Et voilà comment apporter à votre menu plusieurs couleurs, saveurs, textures et vertus nutritives différentes, sans passer des heures en cuisine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, mettre un commentaire ou partager la vidéo. Pour les quantités exactes des recettes, je vous invite à regarder la description de la vidéo.